Générique Deuxième partie de Club Estec avec toujours Seb Dallet, toujours Carlos Cassis et comme invité Mathieu Dreyer, le gardien de but Roya. Mathieu, c'est désormais une habitude dans cette émission. On va commencer cette partie par un petit questionnaire de Proust autour du football. Il suffit juste de répondre assez rapidement à ces quelques questions. C'est parti. Si vous étiez un gardien de but, c'est évidemment qui vous a toujours fait rêver. Qui seriez-vous ? Cassias. Le gardien espagnol. Si vous étiez un stade ? Un stade Santiago Bernabéu. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler ? Arsène Wenger. Si vous étiez une sélection internationale ? L'Angleterre. Si vous étiez un attaquant dont vous craignez le plus les frappes ? Drogba. Si vous étiez un championnat étranger ? L'Allemand. Un ballon d'or ? Yachin. Un gardien de but. Et si vous étiez une compétition à remporter ? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. On a été assez cosmopolite. Angleterre. Il y a un truc que je n'ai pas compris. L'Avi Yachin, le gardien de but. Non, non. Une réponse. L'Angleterre et l'Allemagne derrière. Le championnat d'Allemagne. Un championnat étranger. Une sélection internationale. Une sélection internationale. D'accord. C'est parce qu'ils n'ont pas de Bouguernien, c'est ça ? Non, du tout. C'est parce qu'en Angleterre, il y a les supporters, il y a la ferveur autour de l'équipe. Et ça, c'est... Mais pas le championnat. Le championnat... Le championnat, non. Je préfère l'Allemand. Il y a plus de beaux buts et de frappes de long. Il est méconnu, le championnat allemand. On n'en parle pas assez. Les stades sont pleins. Ton nom a des consonants allemands, non ? Oui, un peu, oui. Mais c'est d'origine suisse. D'accord. Suisse. Et pas la sélection suisse. Ça remonte au XVIe siècle. Il est barinois. Tu pourras en parler, Carlos. Il est barinois. Il est barinois. Il est barinois, c'est une grosse qualité. Je peux vous le dire. Il est ? Barinois. Barinois. Il est du barin. Ah, d'accord. C'est la grosse qualité. Mathieu, le barinois, vous avez signé Alestaq l'été dernier. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'aube ? Comment je me suis retrouvé dans l'aube ? Après avoir fait un essai d'une semaine avec l'équipe Amorzine. J'étais donc l'an dernier sur Fréjus et j'ai eu la chance de rebondir sur Troyes. C'était Troyes qui recherchait un gardien pour doubler I.O. Donc l'opportunité s'est présentée et s'est bien présentée. C'était ça l'un de vos objectifs en signant Alestaq ? Pas forcément Alestaq, mais en signer dans un niveau supérieur que le national. Mathieu, on va vous écouter l'été dernier, au moment justement de l'officialisation de votre signature. C'était au stade de l'aube en même temps qu'un Jérémy Bréchet, un ex-joueur de Sochaux. Vous étiez alors au micro de David Mutel. L'objectif premier, c'est tout d'abord de pousser I.O. à être encore meilleur, à aller vers le haut. Moi, de progresser pareil à son contact et de pousser tout le monde. Après, si jamais il ne faut pas aller à une éventuelle blessure ou quelque chose, il faut être là. Donc je me prépare pour ça. Mais c'est avant tout pousser I.O. à ce qu'il se surpasse encore plus et à ce qu'on soit meilleur tous les deux. Les objectifs restent les mêmes aujourd'hui ? Oui, toujours. Toujours. Pousser I.O. Toujours. Et moi, pareil, encore apprendre. Parce qu'on apprend tous les jours. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais non, ça n'a pas changé. Et ça marche ? Vous sentez que vous progressez tous les deux ? Oui, j'ai plutôt l'impression que I.O. fait une très bonne saison. Moi, à ses côtés, pareil, j'apprends. Et j'ai l'impression aussi d'avoir franchi un cap. Bon, les réactions maintenant de nos supporters via le Facebook de l'émission. facebook.com slash clubestac. On a Ludwig, Herbin, Marcos qui nous dit si Johan Thuram devait partir ou était victime d'une grosse blessure. Alors je ne serais pas du tout inquiet car Mathieu peut tenir la baraque. Mathieu nous dit lui, un autre Mathieu. Mathieu est un très bon espoir du foot français. Dommage que Jean-Marc Furnan ne lui laisse pas trop sa chance, notamment en Coupe. C'est le même sentiment chez Maxime, chez Marion, chez Christian. C'est forcément frustrant de rester sur le banc en Coupe de France pour l'instant. C'est frustrant ? Non, pas forcément, parce que les choses ont été dites et on m'a expliqué pourquoi. Donc à partir de là, c'est clair. Maintenant, on en a parlé avec le coach, donc normalement, si tout se passe bien, j'aurai ma chance dans les semaines ou les jours à venir. Les semaines à venir, ça veut dire un match du côté de Fontenelle contre la semaine prochaine, c'est ça ? J'espère. En tout cas, c'est l'ambition aujourd'hui et d'essayer de montrer ce que vous pouvez faire. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est toujours bien de pouvoir montrer sur le terrain et aux supporters de quoi on est capable et de rassurer tout le monde. Il y a eu des discussions par rapport à votre situation avec Olivier Tingry, avec l'entraîneur des gardiens, avec Jean-Marc Furnan, le coach principal ? Oui, on discute beaucoup. On échange pas mal par rapport au comportement, à ce qu'il faut apporter au groupe et ce que je peux faire en plus pour avancer. Donc oui, ça se passe super bien. – Seb, le rôle d'un gardien numéro 2 au club, c'est aussi important finalement que le gardien numéro 1, même s'il n'est pas dans les cages tous les week-ends ? – Oui, c'est un équilibre. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'entendent très très bien. Et Mathieu, bon, il a un comportement et un état d'esprit réprochable. Donc Johan, c'est identique, donc c'est deux garçons intelligents. Mathieu est jeune, il progresse, donc ça c'est bien. Et puis les deuxièmes gardiens, généralement, quand on est dans une équipe pro, nous les attaquants, on aime bien, parce que souvent c'est le gardien qui reste pour que les attaquants fassent leur gamme, les reprises de volée, les coups francs. – À l'entraînement et en match aussi. – À l'entraînement et avant les matchs aussi. – Et avant les matchs aussi, oui, à l'échauffement, effectivement. Donc souvent, moi j'ai toujours eu de bonnes relations avec les gardiens, mais aussi avec les gardiens numéro 2, parce qu'il y a des petits challenges qui se mettent en place, donc c'est sympa. C'est aussi sympa pour le gardien que pour nous. – Le plus dur à l'entraînement pour vous, c'est qui ? – Le plus dur ? – Celui qui frappe le mieux. – Qui frappe le plus fort, c'est Greg Betchol. C'est une frappe, c'est incroyable. – Et le mieux, est-ce qu'il peut frapper fort en dehors du cadre peut-être, non ? – Non, ça varie beaucoup. Ça varie en fonction de l'humeur du jour. – Le plus fin ? – Je pense que Benjamin Nivet, c'est l'expérience toujours. Il y avait le même cas, c'est au choix, avec Mickaël Isabet et Romain Pitot, tout en finesse, sans chercher forcément à démolir les filets. Donc il faut s'adapter. – Bon, vous faites 1m88, c'est une taille relativement moyenne pour un gardien de but aujourd'hui. Quels sont vos atouts pour se démarquer des autres gardiens aujourd'hui ? – J'anticipe beaucoup. J'anticipe beaucoup. Des fois, ça me joue quelques tours, mais j'essaie d'anticiper un maximum tous les ballons et toutes les frappes des attaquants. – Dans quel domaine il faut progresser le plus vite possible pour vous ? – Déjà, c'est compliqué de progresser quand on ne joue pas trop. Donc on essaye d'avoir certains repères sur les entraînements. Maintenant, j'avais pu remarquer que sur la concentration en fin de match, quand j'avais commencé un peu à jouer avec Sochow, c'était compliqué de rester concentré 90 minutes. – On sentait vraiment sur la fin de match que c'était plus compliqué. – Et pour ça, il faut du temps de jeu, j'imagine. On va revenir un peu sur votre parcours de footballeur. On l'a dit, vous êtes né en 89, ça a démarré dans un petit club alsacien, je vous laisse le prononcer. – Oui, ça a démarré à Ernoldsheim-sur-Brusche. – C'est mieux comme ça. Et puis ensuite, direction le centre de formation de Sochow, où là, vous avez fait toutes les gammes. – J'ai commencé à 14 ans, jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, j'ai intégré l'effectif professionnel de Sochow. – Avant les 18 ans, il y a eu la Coupe Gambardella, c'est votre plus beau souvenir de footballeur pour l'instant, cette victoire en 2007, au Stade de France. – C'est un des plus beaux, parce que c'est sûr qu'il y avait tous les copains, tous ceux avec qui on a passé toutes nos années au centre de formation et gagné quelque chose avec eux. C'était un peu l'aboutissement de la génération. – Quelques noms, là, qu'on va voir sur ces images ? – Deux noms connus, il y a Marvin Martin, qui est maintenant sur l'île. Il y a Sloan Privat, toujours à Sochow. – Loïc Poujol, oui. – Et après, les autres, Vincent Noguera aussi, Edouard Butin, qui sont restés fidèles à Sochow. Après, les autres, ils n'ont pas tous percé. Il y en a certains qui jouent en CFA ou en national. Mais on a réussi à garder quand même un contact avec la plupart. Donc c'est cool, c'est la continuité de toute cette histoire. – Donc une victoire au tir au but contre la J-Auxerre. Un seul arrêt de gardien, c'est ça ? – Un seul arrêt. – Voilà, une victoire, 5 tirs au but à 4. En plus, c'était Sochow-Marseille, ensuite, dans les tribunes. – On fait doublé, là. – Voilà, il y avait tout le cop derrière vous, il n'y avait pas trop de pression, là ? – Non, pas forcément de pression, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. On voit que le stade est plein, donc ça, c'est assez impressionnant quand on a l'habitude de jouer devant 50 personnes. Mais non, c'était vraiment une bonne expérience. – Avec la victoire de Sochow également contre Marseille, vous vous en souvenez, Seb, de ce match ? – Également au tir au but. – Le même scénario. – Ah, deux buts partout, alors ? – Oui, deux buts partout, Marseille qui gagnait à chaque fois, Sochow qui revient, et ça se finit au pénalty. – Bon, victoire en Gambardella, en tout cas pour Sochow, et en Coupe de France, la Gambardella, vous avez quelques souvenirs ? C'était pas au stade de France, vous ? – Non, c'était… – Au stade Jambouin ? – Non, je n'ai perdu une pour l'inauguration du stade Michel Dornanot, de Caen, contre Auxerre, et l'année d'avant, on avait gagné, mais c'était pas… c'était… je ne sais même plus où. – C'est un grand souvenir pour Seb, d'aller, c'était que vous gambardelle. – Oui, mais je n'étais pas titulaire à part entière. – Ah, Sochow en tout cas, pour vous Mathieu, c'est aussi les premiers matchs professionnels, très jeunes finalement. – Ouais, je crois que j'avais 18 ans. – C'était pas trop jeune pour démarrer une carrière dans les buts ? – C'était un peu le hasard, parce que Teddy Richard s'était blessé, Benjamin Gavanon pareil, et je l'ai remplacé à l'échauffement, donc c'était vraiment le pur hasard, non ? – C'était dur de tenir la distance, notamment en 2010-2011, là où vous aviez perdu un peu votre place, c'était Pierrick Croce qui avait repris. – Ouais, qui avait pris la suite au bout de 11 matchs. C'est un choix que j'ai toujours du mal à comprendre, parce que quand je sors de l'équipe, on est 6e du championnat, on avait perdu certes deux matchs d'affilée, mais les performances, elles n'étaient pas bonnes, mais pas nulles non plus. C'était dans la lignée des choses, et on m'a sorti sans jamais m'expliquer. C'est un peu un regret, maintenant, ça fait partie des choses, et je pense que j'ai su bien rebondir. – C'est la dure loi du gardien de but. – Un petit peu, ouais. – Avec Sochaux, ce sont aussi les équipes de France, dans toutes les catégories de jeunes, là aussi, forcément, c'est des grands moments à vivre, ces sélections. – Disons que nous, on a une génération qui était exceptionnelle par rapport aux joueurs qu'il y avait, mais on n'a jamais rien gagné. On était les champions des matchs amicaux, je crois qu'on a perdu un match amical en 52 rencontres. – Quelques noms, également, pour cette génération ? – Sissoko, qui est à Toulouse, Tabannou, Capoue, Sacco du PSG, et Obertan, N'Goc, qui sont partis en espoir. – En espoir, oui. – Est-ce que tu n'avais pas un bon sélectionneur ? – Non, même avant, de 16 ans jusqu'à 21 ans, on a un match sur 52, on a perdu une seule fois. Et aux phases finales, on a perdu une fois. – Ah oui. – Contre l'Italie. – Tu as connu qui comme sélectionneur en espoir ? – Mon Berthe. – Mon Berthe, qui a été là depuis un peu longtemps. – Oui, mais l'année d'avant, après, avant, c'était Dominique ? – Oui, mais moi, j'étais avec Duc Rabat, de 16 ans jusqu'à 21 ans. – En tout cas, Eric Momberts. Ensuite, il y a eu une saison du côté de Fréjus Saint-Raphaël, la saison dernière, en national, histoire de retrouver le terrain. C'était ça l'objectif ? – Oui, c'était surtout ça, d'enchaîner une saison complète, parce que ça faisait 4 ans que j'étais sur le banc. Ce n'est pas déplaisant d'être sur le banc, loin de là, mais j'avais besoin d'autre chose, de retrouver des sensations et de m'affirmer un peu plus. Donc, ça a été une bonne expérience. – Avant de signer, donc, à l'Estac, comment ça se passe avec Johan Thuram, aujourd'hui ? – Très bien, parce que je le connaissais des sélections. Donc, on était en équipe de France Espoir ensemble. – Il est de 88, lui. – Il est de 88, donc il était là avant. Donc, non, ça s'est toujours bien passé, en plus, parce qu'on s'entendait bien dès le début et on était tous les deux remplaçants en espoir, parce qu'on était un peu secondés. Donc, non, ça s'est toujours super bien passé. – C'était quel gardien titulaire ? – C'était compliqué, parce qu'il y avait une hiérarchie qui devait être établie, mais qui n'a jamais été trop respectée. Donc, c'était Carasso, qui maintenant est à Metz, je crois, en Nationale. – Oui, Metz. Ah oui, d'accord. – Et ensuite, c'était Johnny Placide, qui vient de signer Reims. Donc, ça alternait un petit peu, mais il n'y avait jamais rien de très clair. – Donc, il est numéro 3, pour l'instant, du côté de Reims. Olivier Tingry, ça se passe forcément bien avec les entraîneurs de gardiens. – J'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est un des trois meilleurs entraîneurs de gardiens que j'ai eus dans ma petite carrière. – Bon, on verra ici, il vous rend l'appareil en vous titularisant, cette équipe de l'Estac. Un mardi soir, du côté de Fontenay-le-Comte, ça sera pour les 16e de finale de la Coupe de France. On suivra ça de près. Dans un instant, la 3e partie de Club Estac. On parlera du prochain match des Trois-Arts du côté de Lorient. A tout de suite pour l'avant-match. – Sous-titrage Société Radio-Canada